Bonjour le monde ! Bienvenue dans le monde de Pandagne ! On se retrouve pour une vidéo un petit peu plus intimiste parce que j'avais envie de te parler et de partager les derniers mois que j'ai vécu. Il faut savoir que j'ai commencé à un double master en septembre et c'est à partir de là que tout s'est compliqué pour moi dans ma vie et j'aimerais pouvoir te partager tout ça. C'est surtout une vidéo pour moi. J'espère que ce ne soit pas une vidéo trop longue parce que me connaissant je parle beaucoup mais c'est surtout une vidéo où j'ai envie de te parler un petit peu plus de ma vie et te faire entrer un petit peu plus dans mon quotidien. C'est vrai que ces derniers mois c'était plus complexe à gérer. Le master recherche a commencé en septembre et le master fleu a commencé en octobre. Je ne pourrais pas dire lequel est prioritaire. Les deux sont aussi importants pour moi même si c'est vrai que j'ai beaucoup plus de travail en fleu mais mon objectif à long terme ce serait plutôt avec le master recherche qui est très différent des autres années. C'est que le master demande un travail tout au long de l'année pour un dossier final qu'on appelle mémoire. Le mémoire c'est le dossier et on a un oral qui s'appelle la soutenance de mémoire où tu dois défendre le dossier que tu as fait. Moi j'ai commencé mes masters avec une idée bien précise des sujets de mémoire parce que j'avais déjà réfléchi à ça avant. Un mémoire c'est aussi en collaboration avec un directeur de mémoire, un professeur d'université ou un maître de conférence qui enseigne à l'université et qui est habilité à suivre des mémoires. Et c'est en ça que le mémoire diffère de la dissertation parce qu'il y a un dialogue avec ce professeur qui va s'installer et qui va enrichir la réflexion. Donc il y a deux façons de faire, soit on choisit d'abord le directeur de mémoire et donc dans ses compétences de recherche on va trouver un sujet commun, soit on a déjà son sujet, c'était mon cas, et on choisit le directeur de mémoire en rapport avec le sujet qu'on a choisi. Il faut que le sujet qu'on ait choisi corresponde à une spécialité du directeur de mémoire sinon il ne pourra pas nous suivre. Étant vietnamienne d'origine j'ai donc choisi des sujets qui ont rapport avec le Vietnam et pour le master recherche j'ai donc choisi une auteure vietnamienne qui est francophone, donc qui est écrit en français, qui parle essentiellement du Vietnam et des vietnamiens aussi. Et donc dans mon master fleu qui est un peu plus technique, beaucoup moins littéraire, j'ai donc choisi la partie qui est beaucoup plus spécifique à la langue et à la structure de la langue française. J'ai donc choisi d'étudier la linguistique, alors ça c'est un mot qui fait un peu peur, mais dans la branche de la phonétique. Donc en fait la phonétique c'est tout ce qui est prononciation des lettres, des syllabes. Bien évidemment ce sera pour un potentiel public vietnamien. Mes recherches se porteront sur une étude contrastive du système vocalique français et du système vocalique vietnamien. Système vocalique c'est en fait par rapport aux voyelles. Mais comme je travaille toujours dans l'urgence, je ne sais pas programmer à l'avance, enfin programmer c'est toujours à l'avance, je ne sais pas voir à l'avance et donc du coup je n'ai pas énormément bossé en septembre. J'ai eu du mal en fait à m'adapter au rythme du master. Autant je n'ai absolument pas trouvé de différence, enfin en termes de charge de travail entre les lycées et la fac, pour moi ce n'était pas plus, et je n'ai pas trouvé non plus une grosse différence entre la L2 et la L3, donc licence 2, licence 3, si ce n'est le confinement qui a changé beaucoup les modalités d'examen et les enseignements des professeurs. Sinon en termes de travail je n'ai pas eu beaucoup plus d'efforts à fournir. Après c'est vrai que la littérature c'est mon domaine, le trois quart en gros des matières de licence de lettres modernes pour moi était facile, logique, totalement accessible pour mon cerveau. Alors que là un master, c'est un peu compliqué. Je vais expliquer un petit peu le fonctionnement de mes masters. En master recherche, il y a très peu de cours avec un professeur, deux séminaires à choisir. En master recherche, on parle en termes de séminaires et pas en termes de cours, tout simplement parce que ce sont des ouvertures à de la recherche, donc on appelle ça séminaires. Et donc j'ai choisi un séminaire de littérature médiévale que j'aime vraiment beaucoup. Et le travail à rendre, c'est un dossier de recherche sur un texte en moyen français. Actuellement on parle français moderne. Il y a eu avant le latin classique qui s'est transformé et s'est simplifié en latin vulgaire. Et donc de ce latin vulgaire a découlé plusieurs langues romanes comme l'italien, le français, l'espagnol, le roumain par exemple. Et donc le français est une de ces langues romanes. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec ces langues-là. Beaucoup moins par exemple avec l'allemand qui est une langue germanique. De ce latin vulgaire a découlé l'ancien français. Si tu lis un texte en ancien français, tu ne vas rien comprendre. Ça va être très difficile. Et en plus avant on écrivait toujours en vers. Donc en poésie, en chansons, en balade. Donc pas du tout en prose comme on a l'habitude. Donc c'est assez difficile l'ancien français. Après l'ancien français, il y a eu le moyen français. Beaucoup plus proche de notre français moderne. Et donc c'est dans cette période-là de moyen français que le professeur a décidé d'ancrer son séminaire. Le sujet étant les ducs de Bourgogne. Si tu es vraiment intéressé, je t'invite à faire quelques recherches dessus. C'est très très intéressant. Il y a beaucoup de thèses qui ont été écrites dessus. Je trouve qu'en littérature, c'est un point important. Ensuite, en deuxième séminaire, j'ai voulu faire un deux en un. J'ai choisi un séminaire proposé en recherche qui est aussi un cours essentiel, fondamental, du master FLE. C'est sur la didactique des langues. Mais donc du coup, voilà la petite ruse pour associer les deux masters puisque les deux masters, je les fais dans la même université. La didactique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement comment faire apprendre une matière. Donc il y a la didactique du sport, la didactique de la musique, la didactique du français et donc spécifiquement dans notre cours, la didactique des langues. Comment apprendre une langue étrangère et comment faire apprendre une langue étrangère. Ça, c'est un cours qui va aussi bien dans le master FLE que dans le séminaire de recherche et c'est pour ça que je me suis dit, c'est tout à fait possible. J'ai un peu sous-estimé les cours de master. On a une charge de travail qui est beaucoup exigeante et beaucoup plus longue en termes de temps et en termes de complexité qu'en licence. Ensuite, le master FLE, le titre complet, c'est Master didactique des langues et ingénierie de la formation, parcours français langue étrangère qu'on va appeler master FLE. Le titre veut bien dire ce que ça veut dire. Master didactique des langues, ça veut dire qu'on va axer sur comment apprendre une langue étrangère et comment faire apprendre une langue étrangère pour des publics non francophones. Le but, c'est d'enseigner le français à des étrangers, soit dans des dispositifs de classe comme le dispositif UPE 2A en collège ou en lycée qui, en fait, accueillent des élèves qu'on appelle des élèves allophones qui ne parlent pas français. Ou alors dans des associations comme la Croix-Rouge ou l'Alliance française qui vont apprendre à des adultes. Donc voilà à peu près le projet professionnel. Le master FLE, c'est un master professionnalisant. Ça veut dire qu'à la fin du cursus des deux années, on peut travailler, on peut exercer notre profession. Ça veut donc dire qu'il faut une partie théorique et une partie pratique, professionnalisante. L'année va se séparer en trois parties, alors qu'en master recherche, ce sera en deux parties, en deux semestres. Là, ça va se séparer en trois parties. Il y aura le semestre 1. Fort heureusement, c'est terminé. Le semestre 2 qui va durer en fait très peu de temps, janvier-février. Et la troisième partie, ce sera le stage à partir du mois de mars. Donc moi, je vais normalement être dans un dispositif de classe UPE 2A pendant trois mois et demi environ. Déjà une observation, puis ensuite une mise en pratique dans la classe et qui en plus va permettre d'établir des relations avec ses élèves. Le premier semestre du master flux va se concentrer sur la théorie. Le deuxième semestre va se concentrer sur la pratique. Quoi faire pour préparer le stage, qui est la partie pratique de cette année. Ça veut dire que toute la partie théorique était au premier semestre. Quasiment tous les cours étaient au premier semestre. J'ai eu environ une trentaine d'heures par semaine de cours, plus les heures de séminaire, mais comme je t'ai dit, c'était pas énorme non plus. Mais ça, ce sont les heures de cours. Ça veut dire qu'il y a autant d'heures de travail chez toi. Alors, tu vas me dire au lycée, en licence, ça fonctionne comme ça aussi. Ou ouais, peut-être. Mais pour moi, j'ai toujours su m'en sortir sans trop bosser. Je sais même pas si je faisais une dizaine d'heures par semaine de travail avec les DM de maths et tout ça. Toutes les matières confondues. J'ai toujours été rapide. Sauf que là, ce sont des dossiers qui sont très longs, qui demandent énormément de temps. Et je faisais environ, ouais, c'est ça, une trentaine d'heures, une quarantaine d'heures par semaine. Au début, une trentaine d'heures, puis à la fin, vers décembre, une quarantaine d'heures d'études personnelles, en plus des heures de cours. Donc, j'arrivais à peu près à 70 heures d'études pures, pures, pures par semaine. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, craquage mental. Je vais commencer mes vidéos YouTube. Le point positif, c'est que ça m'a allégé l'esprit, ça m'a sorti de tout ça, ça m'a permis de souffler le temps de la vidéo. Mais le point négatif, c'est que dans mon emploi du temps, j'ai dû caser aussi une vingtaine d'heures pour mes vidéos. Enfin, voilà. J'ai essayé de mener de front les deux, même les trois, puisqu'il y a deux master et les vidéos. Disons qu'il y avait à peu près une trentaine d'heures de cours, 30 à 40 heures d'études par semaine, plus environ 20 heures pour les vidéos. Mes journées ne sont pas extensibles. J'ai commencé à relier un petit peu sur mes heures de sommeil, alors que moi j'ai besoin de beaucoup dormir. Normalement, si je veux vraiment être bien, je devrais dormir environ une dizaine d'heures par nuit, ce que je ne faisais absolument pas, évidemment. J'ai commencé à grappiller un petit peu des heures de sommeil, à me coucher à 1h du matin, 2h du matin. Ouais, mais je dois vraiment finir ça, donc à 3h du matin. Et en plus, je me suis mis en tête de faire de nouvelles techniques d'ongles, beaucoup plus longues en plus. 3h du matin, être à 4h du matin. Ouais, mais je dois aussi finir du montage. Ouais, une fois, je me suis couché à 6h du matin. 6h30 du matin aussi. Évidemment, tout ça avec mes journées remplies. La plupart des cours commencent à 9h, pas avant. Mais donc, du coup, je me levais vers à peu près 8h. Mais quand tu te couches à 6h du matin, c'est compliqué. Je veux dire, même si tu te couches à 3h du matin et que tu dois te lever à 8h, 5h de sommeil, clairement, moi, je n'ai pas assez. Les fois où je me suis couché à 6h du matin, je me suis levée vers 10h. Ouais, mais 4h de sommeil, ce n'était pas assez. C'était assez compliqué à gérer parce qu'en plus, je me mettais trop la pression. Je me disais, mince, je n'ai pas fini ce montage. Mince, je n'ai pas fini ce dossier. Même si je ne finis pas le dossier, il faut que je finisse ma première partie. Sauf que la première partie, il t'amène à 2h après. Outre la difficulté des matières et des dossiers à rendre, de la longueur aussi, des travaux, c'était surtout la pression qui était difficile à gérer. Et en ça, ma chaîne YouTube m'a beaucoup aidée pour déstresser. Même si je me mettais quand même la pression pour sortir à temps ma vidéo et tout. J'essaie d'être assez routinière sur les vidéos, mais des fois, il y a 1-2h de décalage parce que justement, je n'ai pas eu le temps de finaliser les derniers trucs ou alors j'ai fini le montage à 6h du matin et que l'exportation a pris plus de temps. Donc le temps, ça, je ne peux pas le réduire, je ne peux pas le compresser. Puis aussi le temps de montage. Je suis une très très grande débutante en montage. Les montages que je fais ne me conviennent absolument pas. Mais j'y passe déjà environ 10h par vidéo. J'essaye de faire le montage d'une traite. Bon, pas 10h d'une traite, heureusement. Comme ça, je ne perds pas le ch'ti. Je commence une tâche, j'aime bien la terminer. Et en fait, le point aussi qui a énormément ralenti la machine, c'est que j'ai dû me faire opérer fin octobre. Alors ça, je n'étais vraiment pas au courant. Quand tu fais tes choix de master, c'est en mai à peu près. Et tu dois t'inscrire au mois de juin. Tu dois postuler en tant que candidat pour le master. Donc ensuite, les services centraux de l'université à laquelle tu as postulé va examiner ton dossier et accepter ou non ta candidature en master. Tu peux candidater à plusieurs masters différents parce que tu peux être refusé à l'un mais accepter à l'autre. C'est pareil pour Parcoursup ou peu importe. Ne fais pas qu'un seul vœu. C'est logique, si tu fais un seul vœu et qu'il est refusé, qu'est-ce que tu fais ? Avec mon dossier, j'étais sûre d'être prise dans les deux masters. Donc j'ai postulé seulement aux deux masters que je voulais. Et donc j'ai été acceptée dans les deux masters. Il n'y avait aucun souci sur ma candidature. Et après, ils m'ont renvoyé un mail en me disant « Il y a un problème avec votre inscription. Vous êtes inscrite dans deux masters différents. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel vous choisissez ? » J'ai dit « Mais moi, je choisis les deux. Je vais faire un double master. » Ah ok. À cette époque-là, je ne savais pas du tout que ça allait être aussi compliqué à gérer. Certes, on parlait d'un deuxième confinement, mais c'était absolument pas sûr. Et encore moins que le supérieur soit autant pénalisé par rapport à l'enseignement. C'est très bien de faire en distanciel. Moi, je suis pour parce que personnellement, je ne pouvais pas me rendre aux cours en présentiel. Du coup, proposer d'autres moyens d'enseignement. Là, le distanciel, c'est un peu du... Un de mes profs disait « C'est du démerdentiel. » Et clairement, c'est ça. On essaie de raccrocher, de racoler des moyens techniques pour pouvoir donner son cours malgré tout. Personnellement, j'ai assez souffert de ça parce que j'ai eu du mal à m'adapter. Même si, évidemment, je pense avoir à peu près bien suivi mes cours. Je n'ai aucun problème là-dessus. Il y a eu un moment de flottement où voilà, on ne savait pas trop. C'est tout à fait normal. Donc ça, je ne le savais pas au mois de juin ni au mois de juillet. Et en fait, à partir de début juillet, j'ai commencé à avoir très mal à la gorge. Je me suis dit « Ouais, ça va passer. » Je suis allée chez le médecin à peu près fin juillet. Ouais, je sais, j'aurais déjà allée avant. Il m'a dit « Ben, je te donne un antibiotique et puis normalement, ça devrait dégonfler. » Donc j'ai pris les antibiotiques pendant 8 jours. Ça m'a fait très mal au ventre. Ça n'allait toujours pas mieux. Je suis retournée chez le médecin mi-août. Donc tu vois, je laisse vraiment traîner les trucs. Je me suis dit « Oh là là, si ça passe pas avec les antibiotiques, c'est que c'est autre chose. » « C'est pas de plus. » Je suis retournée. Il m'a dit « Je ne sais pas. » Ah, ok. Je te fais une lettre pour que tu puisses prendre rendez-vous avec un ORL. La gorge, ça fait partie aussi de la sphère ORL. Plus simple, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital public. Il faut savoir quand même que les délais d'attente sont assez longs, assez conséquents. Le médecin, il avait mis dans la lettre que c'était quelque chose de prioritaire. Et donc du coup, j'ai eu un rendez-vous pour fin septembre. Donc entre-temps, j'ai commencé mon master recherche, début septembre. Et fin septembre, j'ai rendez-vous à l'hôpital avec l'ORL, qui est un médecin vraiment très sympa. Le feeling est vraiment bien passé. Et qui m'a dit « Ben, ça ne pouvait pas être pire. » Que c'était un stade 4 sur 4. Ça veut dire que tu ne peux pas plus. Même avec des antibiotiques ou quoi, ça ne va pas dégonfler. Il m'a dit « Il y a deux solutions. » Soit on fait les démarches tout de suite pour que tu puisses être opéré et enlever la grosseur dans ma gorge. Soit tu laisses parce que tu peux décider, même si moi je te dis qu'il faut absolument te faire opérer maintenant, tu as le droit de refuser parce que c'est le droit du patient. Mais sache que de toute façon, ça va t'amener à quelque chose de pire et que tu devras peut-être même te faire opérer en urgence parce que dans l'état actuel des choses, si je tombais malade, ça allait s'aggraver beaucoup. Donc là, c'était fin septembre. Si dans l'hiver, je tombais malade d'une bronchite, un rhume, une grippe, peu importe, ça allait devenir assez grave et j'aurais certainement dû me faire opérer en urgence. C'est jamais bon de se faire opérer en urgence, surtout pour l'anesthésie. Évidemment, c'est en anesthésie totale, on ne peut pas échapper à ça. Et donc du coup, il fallait mieux préparer ça et pouvoir être tranquille après. Sachant que c'était déjà très difficile, je dormais très mal. La grosseur faisait que quand je suis allongée, je ne respire pas normalement. Donc je suis obligée de respirer avec la bouche. Et encore, si je suis placée par exemple comme ça, la grosseur va appuyer sur le tuyau qui permet de respirer. Je ne fais pas du tout les mots techniques à moi. L'air ne va pas passer et donc en fait, je m'étouffe moi-même dans mon sommeil. C'est un peu comme l'apnée du sommeil quoi. Mais à cause de la grosseur dans ma gorge. Pareil, je ne pouvais pas manger normalement. Donc tout ce qui était trop dur, même la croûte de pain et tout ça, je ne mangeais plus parce que à chaque fois, ça me faisait mal passer. Moi qui suis amoureuse de la nourriture, me priver de choses que j'aime, c'est un peu compliqué. Donc voilà, suite à l'entretien avec le chirurgien, nous avons pris la décision de me faire opérer un mois après. Il m'a demandé mes vacances et donc nous avons décidé que l'opération se ferait un mois après. Et donc pour la fin du mois d'octobre, j'aurais dû faire tout le nécessaire avant l'opération. J'ai besoin d'un bilan sanguin, ma carte de groupe sanguin aussi, au cas où je devrais me faire transfuser. J'ai besoin aussi du test PCR et aussi rendez-vous chez l'anesthésiste. Tous des rendez-vous médicaux qui devaient se faire du coup le mois d'octobre. Et au mois d'octobre, si t'as suivi, j'ai commencé mon master FLE. J'ai donc suivi mes deux masters en même temps que ma préparation pour l'opération. Tout le mois d'octobre, c'était encore en présentiel. Moi j'avais environ une heure de route aller et une heure retour pour aller dans ma ville d'études. Heureusement que j'ai une voiture et le permis parce que sinon je sais pas comment j'aurais pu faire. C'était quand même assez pesant tous les jours, 5 fois par semaine, de faire ces allers-retours, donc 2 heures de route par jour. Et donc tant que bien que mal, on est arrivés aux vacances. Je pense que la grosse erreur que j'ai faite, mais qui n'était pas totalement prévisible, c'est que je me suis pas avancée dans mes devoirs, j'ai fait ce qu'il fallait. En fait, je parle beaucoup, mais je vais pas forcément exprimer des problèmes personnels. J'avais parlé à mon directeur de mémoire, au directeur de master de cette opération, mais j'en ai pas non plus parlé à tous les professeurs. Donc je pense que tout le monde n'était pas forcément au courant. Et petit à petit, j'ai donné les infos comme ça, mais paradoxalement, j'en fais une vidéo, mais j'ai pas forcément quelqu'un dans la vie de tous les jours qui va parler de ces problèmes. J'ai pas vraiment suggéré ça. Peut-être que si j'avais pu parler un peu plus, les profs auraient pu plus m'aider, quoique je ne sais pas. Je me suis fait opérer, je suis restée trois jours et trois nuits à l'hôpital. En fait, j'ai assez mal vécu cette hospitalisation parce que déjà, c'est au moment où c'était le plan blanc, donc il n'y avait aucune visite. Ni mes parents, ni mon fiancé ne pouvaient venir me voir. Ça, ça m'a énormément pesée parce que pendant trois jours, pendant trois nuits, c'est tout avec le téléphone. Moi, j'ai besoin du contact, j'ai besoin des gens que j'aime avec moi. Avec le téléphone, ils sont avec moi, mais c'est pas pareil, tu vois. J'ai assez souffert de ça aussi parce que pendant tout le temps de l'hospitalisation de ma convalescence pendant les vacances, j'ai pas pu étudier parce que j'étais totalement incapable de réfléchir. Et en plus, je n'avais pas pris grand chose à faire parce que normalement, le lendemain, mon copain devait me ramener mes affaires, mon ordinateur, etc. Des vêtements aussi, mais en fait, il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu rentrer, il n'avait pas le droit de visite. Je suis restée assez esselée pendant quelques jours et j'ai assez souffert de ça. Surtout que j'ai eu un assez mauvais post-opération. L'opération, en soi, s'est très bien passée. C'est une opération qui dure à peu près une heure. J'étais endormie pour environ une heure, mais je suis très sensible au dosage des médicaments. Je suis allée au bloc à 10h, donc peut-être vers 11h, j'étais endormie, anesthésiée vraiment. A 11h jusqu'à 14h30, j'ai dormi. Donc déjà, ils se demandaient, c'est pas normal. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais vu la salle de réveil, moi, par contre. Mais je sais qu'en salle de réveil, j'ai subi plein de tests et tout ça, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi je ne me réveillais pas. Mais il n'y avait aucun autre problème physiologique, il n'y avait rien de particulier. J'ai réagi très fort à l'anesthésie et donc du coup, j'ai dormi plus longtemps. Mais bon, soit ça, c'est pas très grave. Par contre, j'ai eu un réveil très difficile. Au début, j'ai été perfusée pour les médicaments puisque je ne pouvais pas avaler grand-chose. Pour se dire, juste boire de l'eau, c'était beaucoup trop rêche pour moi. Je buvais du lait. La première journée, le lait, le yaourt, ça va. Parce que j'avais le droit de manger que ça, du lait et des yaourts. Et j'avais le droit qu'à ça. Je ne pouvais rien manger d'autre, donc c'était trois fois par jour. Le problème, c'est que comme la plupart des Asiatiques, je suis intolérante au lactose. Et surtout que moi, pendant sept ans, je n'ai pas du tout mangé de lait ou de lactose. Je ne mangeais pas de viande, je mangeais que du riz et des fois des légumes et des fois des fruits que je trouvais dans la nature. Bref, la première journée, ça a été. Mais dès la nuit de la première journée et à partir de la deuxième journée, mon corps n'a plus supporté tout ce lactose. Je faisais comme une énorme indigestion. Je vomissais tout le temps parce que déjà, de un, je ne mangeais pas assez. Donc mon corps me réclamait à manger, donc je vomissais. Mais je ne pouvais pas manger, donc de toute façon. Et deuxièmement, à cause de cette intolérance au lactose, mon corps ne supportait pas, donc je vomissais beaucoup. Je me réveillais le matin vers 8h, ça allait. A partir de 10h, ça commençait à moins aller. J'avais le petit-déj, je mangeais en demi-heure. C'était déjà trop. A partir de 10h, je commençais à vomir. Le midi, je ne mangeais pas parce qu'évidemment, j'étais en train de vomir tout le temps. J'avais beaucoup de nausées, j'avais beaucoup de difficultés à respirer, tout ça entre deux. Et aussi, la troisième chose, c'est que vu que j'avais des nausées, des vomissements et de la température, j'avais du paracétamol, j'avais des anti-nausées et des anti-vomissements. Sauf que ça faisait beaucoup trop de produits, beaucoup trop de médicaments. Mon corps n'a pas du tout l'habitude. Moi, il faut savoir que quand j'ai un mal de tête, je ne vais pas prendre un tapagant. Quand j'ai mal à la gorge, je vais prendre de l'huile essentielle de tea tree. Je suis assez nature dans tout ça, dans la façon de me soigner. Évidemment, je vais chez le médecin, je prends les médicaments, etc. Mais quand c'est passager comme ça, dès qu'il y a un moindre truc qui ne va pas, je vais prendre un médicament, pas du tout. Mon corps, déjà, je ne l'ai pas habitué à autant de médicaments. Là, d'un coup, on me met des poches anti-nausées par perfusion. Je n'ai pas fait une overdose, ça va. Mais par rapport à ce que je prends moi en médicaments, c'était énorme. Et donc, c'est aussi à cause de paracétamol que je vomissais beaucoup. Vu que je ne mangeais pas, je ne pouvais pas boire énormément. Au bout d'un moment, mon corps n'a pas supporté tous ces médicaments. En plus, j'avais très mal au ventre parce que j'avais aussi des antibiotiques. J'avais mal partout, pas seulement la gorge. Et je ne pouvais pas parler non plus. Et moi qui adore parler, j'étais un petit peu malheureuse. Et du coup, cette hospitalisation ne s'est pas forcément bien passée. Normalement, je devais rester plus longtemps parce que justement, je ne mangeais pas. Je vomissais tout le temps. Je voulais vraiment sortir le pique parce que ça ne me convenait pas du tout. Et en plus, moralement, je commençais à baisser. Quand tu as l'habitude de vivre avec quelqu'un, déjà c'est compliqué. Mais en plus, moi j'ai besoin de ce contact. C'est très compliqué moralement. Là, je ne pouvais pas manger parce qu'on ne me proposait que des yaourts et du lait. Et pour te dire juste, le fait de voir le bol de lait me donner des nausées, je vomissais. Je ne pouvais pas continuer à manger ça. Un grand truc, c'était il fallait que je ne manque pas de protéines. Alors oui, c'est très important les protéines. Mais quand je n'avais aucune carence, pour une semaine, deux semaines, ça va. J'ai rassuré que je pouvais manger chez moi, que je n'étais pas toute seule. Mes parents allaient venir me rendre visite et faire ce qu'il faut à l'appartement. Que mon copain aussi allait m'aider. En fait, moi je ne pouvais absolument rien faire. Je pouvais à peine me lever. C'était déjà une épreuve de monter les deux étages de mon immeuble. Puisqu'en fait, on est au deuxième étage. Déjà ça, c'était une épreuve, j'étais fatiguée. J'étais crevée, ce n'était pas possible. Au bout de trois jours, je suis rentrée chez moi. Et là, ça commençait quand même à aller mieux, déjà moralement. La privation de nourriture, c'était très compliqué pour moi. Pendant trois semaines, il fallait que je mange encore des soupes. Et au bout de la quatrième semaine, je pouvais commencer à réintégrer des légumes tout mou. Genre des carottes cuites, des brocoli cuites, etc. Mais je ne pouvais pas du tout manger compact. Et je ne pouvais pas manger chaud. Je devais manger froid, ça limite beaucoup. Un mois, un mois et demi après, j'ai pu reprendre une alimentation à peu près normale. Et ce que j'ai fait, qui n'est pas forcément bien pour ma santé, mais je me sentais obligée de le faire, c'est que j'ai repris les cours trop vite. Je n'ai pas pris le temps de me reposer parce que c'était une opération qui demandait quand même beaucoup au corps. Et moi, je n'ai pas laissé mon corps se reposer assez. Je suis rentrée un lundi. Et le lundi d'après, j'ai repris les cours en distanciel. Je me suis dit, c'est juste de rester devant un ordi. Ouais, mais... Alors même si j'étais dans mon lit, c'était quand même huit heures de cours. Je ne reste pas à rien faire. Moi, je dois apprendre des notes. Si on a un cours de deux heures, j'écris six pages. Pour moi, je suis obligée d'être active pendant mes cours. Je ne peux pas juste écouter passivement. Et donc ça aussi, je pense que ça a retardé beaucoup ma convalescence. Et c'est ce qui a fait que ma convalescence a duré assez longtemps. Un mois après mon opération, donc fin novembre, j'ai revu le chirurgien. Et il m'a demandé comment s'est passé la suite de l'opération. Autant dire que j'avais beaucoup de mal. Je suis sortie de l'hôpital avec une liste comme ça de médicaments à prendre. J'ai essayé de prendre ces médicaments là du lundi au mercredi où je suis sortie. Et je continue à vomir. Ce n'est pas possible en fait. C'est des médicaments que mon corps n'a stimulé plus du tout. J'ai pris les antibiotiques. Mais petit à petit, j'ai réduit les doses d'antidouleurs. Parce que c'est le seul truc que je pouvais moduler. Bah j'avais plus mal. Mais bon, si je prends des médicaments pour avoir moins mal. Mais qu'après je vomis, ça va dans l'autre sens. Bah ça me fait encore plus mal à la gorge. Et donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Je dois prendre plus de médicaments contre la douleur et tout. J'ai dit ouah c'est bon. On va couper ça. Donc petit à petit, j'ai pris de moins en moins d'antidouleurs. Jusqu'à en fait, plus du tout prendre de paracétamol à partir du mercredi. C'est ça qui me faisait vomir la quantité de paracétamol. Et je prenais un médicament un petit peu plus strong. Plus... Plus dior. Je le prenais le matin. Le problème c'est que j'avais tellement mal. Je me réveillais à 4h du matin à cause de la douleur. J'avais une petite serviette parce que j'avais toujours un petit peu de sang. Ou une petite salive. Enfin bref. Directement je me levais, je me lavais les dents. Je me débarbouillais le visage, etc. Je prenais mon médicament et j'allais me recoucher. Parce que justement, j'ai agi beaucoup aux médicaments. J'avais des vertiges. En fait c'est un dérivé de l'opium. C'est un antidouleur qui agit beaucoup plus que le paracétamol. J'avais moins mal et je me contentais d'un cachet par jour. Donc tu vois, contre la douleur je ne prenais qu'un seul cachet. Alors que je pouvais monter jusqu'à 3-4 par jour de ce médicament là. Plus le paracétamol que je ne prenais pas du tout. Le paracétamol c'est 1g toutes les 6h ou 500g toutes les 4h. Donc normalement moi je devais prendre à chaque fois toutes les 6h. J'avais à l'hôpital en fait toutes les 6h. On me changeait la poche de perfusion. J'ai totalement arrêté ça à partir du mercredi. Parce que à force moi je vomissais tout le temps et j'en avais marre. Et je ne vomissais pas avec ce médicament là. Mais par contre j'avais des effets un peu secondaires. J'avais des vertiges. Je marchais et boum je tombais d'un coup. J'avais plus du saut au repaire. Et une fois mes parents sont arrivés je me suis dit vous êtes gay. Et puis après bon ça va c'est revenu. Mais il fallait bien à 36h que l'effet se soit un peu dissipé. Et en plus je faisais beaucoup de cauchemars. Après coup j'ai regardé dans les effets secondaires de ce médicament. Et ça peut provoquer ça. Mais c'est très rare. C'est genre 2% des patients comme ça. Et je me suis dit mince je fais partie de ces 2% ? Et les effets comme ça d'hallucinations, de cauchemars. Des difficultés à les reconnaître les gens et tout ça. C'est très 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 rare. Bah moi j'ai eu ça. Mais c'est le seul médicament que j'avais et c'est le seul antidouleur que j'avais. Bah voilà j'ai pris ça mais je le limitais à 1 par jour. Ce qui veut dire que j'ai arrêté le paracétamol une semaine après l'opération. Et quand j'ai expliqué ça au chirurgien. Il m'a dit. Oh ! Mais. Mais t'as du beaucoup souffrir. Je fais. Ah oui oui. Ah j'ai beaucoup souffrir. J'ai douillé ma race. Oui oui oui. Oui oui. Mais. Mais t'aurais dû m'appeler pour que je t'aurais donné d'autres médicaments. D'autres antidouleurs. Ouais c'est bon mais. Mais. Bon bah voilà c'est passé. C'est comme ça. Mais il m'a dit. Wow mais t'as une résistance à la douleur. C'est incroyable parce qu'une semaine après. Sans antidouleurs. Mais c'est quasiment. Je vais dire insoutenable mais. C'est très difficile. J'ai dit que oui. C'était très difficile. Oui oui oui. A cause de la douleur. Je faisais un espèce de malaise vagal. Je tombais pas dans les pommes. Mais même je suis assise ou allongée. Tu sais cette sensation là. Bah moi c'était ça. Mais quasiment 2-3 fois par jour. A cause de la douleur. J'ai douillé très fort. En fait le problème c'est que comme j'ai repris mon activité Estudiantine assez rapidement. J'ai pas laissé le temps à mon corps de se reposer. Parce qu'il faut bien comprendre que j'avais à peu près 8 heures de cours par jour. Donc c'est tout le temps que je ne dors pas. Que je ne me repose pas. Et qu'en plus de ces cours. J'avais des devoirs. Et de toute façon j'avais des choses à rendre etc. Et le problème c'est que j'ai raté une semaine de cours. Mais la première semaine où j'ai assisté seulement aux cours. Mais j'ai pas forcément fait les devoirs. Donc en fait j'ai eu 2 semaines de retard. Mais qui ont été fatales pour mon parcours. Parce que comme je te l'ai dit en MasterFle. Quasiment tous les cours sont placés octobre, novembre, décembre. Donc en fait tout le mois de novembre j'ai eu un espèce de trou comme ça. Et j'ai dû ramener énormément pour rattraper tout le retard que j'avais. Et c'est seulement début décembre que j'ai commencé à respirer un petit peu. Parce que j'avais récupéré les cours et les devoirs que je devais faire et rendre. Mais début décembre pour tous les étudiants, je le sais. C'est l'approche des partiels et des dossiers à rendre. Et c'est ça qui m'a foutu la grosse pression. Parce que je me suis dit ça n'en finit jamais. J'ai à peine rattrapé tous les cours et les devoirs que je devais faire. Et là arrivent les partiels et les dossiers, les oraux aussi. Parce que j'ai eu beaucoup d'oraux à passer. Sauf que moi avec ma voix j'ai dit que je ne pouvais pas passer d'oraux. Donc c'était un peu compliqué. Je les ai passés début décembre. Et pour moi par les 10 minutes c'était déjà une épreuve. Franchement c'était très très compliqué pour moi. Mon copain m'a prêté son micro casque. Je mettais le micro ici. Vraiment. Et je parlais comme ça. Très doux. Et je prenais des fois des pauses. Donc suite à cette période très compliquée. J'ai essayé tant bien que mal de suivre le rythme des partiels. Et des dossiers à rendre. J'ai tout rendu ce qu'il fallait faire etc. Mais dans tout ça j'ai négligé mon master recherche. Parce que le master fleu demandait énormément de temps de cours. Et de temps de devoirs. Alors que la recherche c'était seulement deux séminaires. Donc c'était bien suivi un séminaire en plus de mon master fleu. Et dans tout ça j'ai un petit peu délaissé la recherche. Parce que justement j'étais dans le rush, le rush du master fleu. Il y a tout un pan de mes études que j'ai pas réussi à suivre ce premier semestre. Et que je regrette parce que moi j'adore la recherche. Le sujet que j'ai choisi. Et ça, ça m'a beaucoup pesé. Là on a fini le premier semestre. J'espère repartir sur de bonnes bases. Et pouvoir m'investir à nouveau dans le master recherche autant que dans le fleu. Et j'espère aussi que je vais pouvoir m'épanouir dans ce stage. Mais on va pouvoir à nouveau parler dans d'autres vidéos. Ensemble de comment j'ai pu vivre les choses. Et puis je pourrais même peut-être parler un petit peu plus comme ces vidéos là de façon intimiste. J'aime bien en fait faire ce genre de vidéos. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué comme je t'avais expliqué. Le fait de me livrer à une caméra. Mais en vrai j'aime bien. Et j'espère que ce nouveau format de vidéos pourra te plaire aussi. Et donc voilà comment j'ai pu vivre ces derniers mois. Comment j'ai pu vivre le confinement. Parce que pour moi en fait dans tout ça le confinement c'est passé crème. De toute façon avec l'opération j'avais l'injonction de ne pas sortir. De me protéger. Parce que j'étais déjà de base plus fragile. Surtout que ce virus doit quand même faire très attention parce que ça touche les poumons. Et il y a 3 ans de ça j'ai fait une pneumonie. Et il y a 2 ans j'ai fait une recherche d'une pneumopathie. Donc c'était pas aussi loin qu'une pneumonie mais quand même. Je suis considérée quand même comme un patient à risque. Et donc je fais très attention. Je sors très peu. De toute façon en novembre j'étais incapable de sortir. Parce que juste du lit au canapé et à la salle de bain à la table à manger pour bosser dans mon ordi. C'était déjà une épreuve. Ma journée était remplie quoi. Alors que pas non plus un très grand appart. C'est pas un studio. J'ai une chambre à part. Mais quand même. Un petit appart quoi. Ouais c'était assez compliqué physiquement. Et je pense que là actuellement j'ai toujours pas guéri totalement. Bon ça fait quand même un bout de temps que je parle. J'avais dit que ça serait une vidéo courte mais en fait pas du tout. C'était une opération nécessaire mais ça m'a rendu les choses encore plus compliquées. On n'a pas forcément été très compréhensif par rapport à ma situation. D'ici plein de mon conjoint, de mes parents, ces derniers temps c'était un petit peu compliqué pour moi de gérer le tout. C'est à dire le double master, les vidéos, le montage et les sorties des vidéos. Et aussi l'appartement puisque tant que j'étais en convalescence mes parents venaient à peu près toutes les semaines et s'occupaient aussi un petit peu de l'appartement. Mais moi c'est compliqué de tout gérer en même temps. Et je crois que j'ai poussé le bouchon un petit peu trop loin. Et voilà pourquoi la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Puisqu'avec la dernière semaine des partiels et les rendus de dossiers, je n'ai absolument pas eu le temps de monter. J'avais filmé les vidéos mais monter c'est très long et ça prend un peu la tête parce que c'est encore du travail à l'ordinateur. En tant qu'étudiant, ça demande beaucoup aux yeux et au cerveau pour assimiler toutes ces émotions. Ces émotions ? Pour assimiler toutes ces images et tout ce qui est visuel. Je suis vraiment extrêmement fatiguée physiquement en ce moment. Je sais qu'avec ma santé il faudrait que je me repose plus. Mais clairement là j'ai choisi un parcours universitaire plus complexe, pas facile on va dire. Et qui demande beaucoup de travail. Comme tout parcours universitaire normal c'est juste que moi jusque là j'avais échappé un petit peu à cette roue de travail et d'études. Et ce qui n'a pas aidé non plus ma santé c'est que ces dernières semaines j'étais tellement stressée que j'ai oublié pas mal de choses essentielles pour moi, pour mon corps. C'est à dire que depuis la deuxième semaine de décembre j'ai arrêté de boire correctement. Déjà je bois pas énormément. A peu près 50, 75, 70 litres d'eau par jour. Déjà c'est pas énorme. Mais depuis la deuxième semaine de décembre là j'ai buvé à peine un verre d'eau par jour. C'est clairement pas assez. Et du coup bah là je me suis chopé une grosse petite petite qui dure là depuis bien deux semaines. J'ai mal dans le dos et tout. En bref. C'est vrai que j'ai malmené un petit peu mon corps. En fait quand je travaille moi je suis devant mon écran. J'avance, j'avance, j'avance. Et en fait je vais pas penser à boire, je vais pas penser à bouger. Donc si je travaille 4, 5 heures, 6 heures de suite je vais toujours rester à la même place. Je vais pas bouger, je vais pas boire, je vais pas manger. Ça aussi ça n'a pas aidé. Je mangeais pas trois repas par jour, j'en mangeais deux. En fait je mange au midi et le soir, un peu plus le soir. Parce que c'est vrai que le midi t'es pris dans ta journée, t'es pris dans ton travail, dans tes études. Et du coup bah moi je mange pas forcément un repas complet. Après c'est parce que moi j'enchaîne en fait dans ma journée. Je prends à peine une demi heure de pause le midi pour souffler un peu. Et des fois je me prends même pas. Genre par exemple aujourd'hui j'ai pas fait de pause. J'ai eu cours de 9h à 11h. De 11h à 14h j'ai travaillé sur un dossier. De 14h à 15h j'ai fait tout ce qui est planning etc. De 15h à 17h j'ai filmé. C'est seulement quand mon téléphone a eu sa carte mémoire pleine et du coup je pouvais plus filmer. Je me suis dit mince. Enfin je crois que j'ai faim. Et je me suis rappelée, j'aimais pas manger ce midi. Donc du coup j'ai mangé une petite crème dessert. Mais je sais que ça remplit pas et ça apporte pas vraiment de nutriments. Bah là par exemple j'ai toujours pas mangé. Mais c'est pas grave on a commandé à manger donc c'est bon. Et après je reprends directement. De 18h jusqu'à 21h je vais bosser. Et à 21h je vais faire un montage. Mes journées sont extrêmement remplies. De 8h30 du matin à minuit, 1h, 2h, 3h de maths. C'est assez intense c'est sûr. Si je veux essayer de concilier tout ça il faut bien que je mette tout ça dans une journée. Je sais que c'est pas forcément la meilleure solution. Mais c'est parce que j'y pense pas. Alors même si j'ai faim je vais me dire je vais finir ça et après je vais manger. Mais quand j'aurai fini ça c'est 2h après. Donc bah je passe à autre chose et j'ai pas mangé quoi. Bah en fait tout le mois de décembre j'ai mangé un repas par jour. Je grignote même pas. Je bois un verre d'eau quand je mange. Je buvais un verre d'eau par jour. C'est clairement pas suffisant. Je t'encourage pas du tout à faire ça hein. Je ne suis pas du tout un modèle. J'ai pas réussi à gérer autrement. J'aime manger hein il y a pas de problème et j'avais de l'appétit et tout. Ce qui m'a fait réaliser que c'est une erreur. C'est parce que pendant les vacances vu que mon chéri était avec moi aussi. Lui il avait faim. Il voulait manger 2 fois par jour. C'est normal. Et le matin aussi. Ça le petit déch c'est toujours un peu comme on veut. Surtout ça dépend pendant les vacances à quelle heure on se lève et tout. Et la deuxième chose qui m'a fait aussi prendre conscience que c'était une erreur. C'est justement au repas des fêtes. On doit concilier de famille. Du coup on a pas eu que Noël et Nouvel An. On a eu le réveillon de Noël. Le jour de Noël. On a eu le 28 qui a fait office de jour de Noël dans sa famille à lui. Le réveillon de Nouvel An et le repas de Nouvel An aussi. Et donc du coup ça nous a fait quand même pas mal de repas de fêtes. Et à chaque fois c'était évidemment il faut pas suivre le modèle des repas de fêtes tout le temps. Et ça m'a quand même fait prendre conscience que je mangeais pas forcément assez par rapport à ce que je mangeais avant. Déjà pendant un mois mon corps n'a pas pu avaler de nutriments, d'aliments corrects. Et maintenant je fais plus de soupe du tout. Je pense que mon estomac s'est rétrécit. L'estomac c'est un muscle et donc moins tu le donnes à manger plus il va se rétrécir. Plus tu lui donnes à manger plus il va grandir. Peut-être que moi j'avais un estomac comme ça. Admettons. Après l'opération ça s'est réduit parce que pendant un mois j'ai mangé des soupes et compotes. Même au début une demi compote c'était déjà pas mal. Tu vois ce que je mangeais dans la journée je mangeais une compote en entier. C'était clairement pas assez. Moi quand j'ai fend je suis irritable et j'abois un peu sur les champs. Pendant le mois de décembre comme je t'ai expliqué j'ai pas vraiment repris un rythme normal de repas. Moi j'avais un repas complet tous les jours. Mais je mangeais pas forcément deux fois par jour. Dans la semaine j'étais tellement prise dans le travail, tellement prise dans le stress et le flux. J'avais pas forcément assez c'est sûr. Evidemment quand j'ai trop faim je paniquais. Mais ça c'est lié à mes traumatismes de famine quand j'étais enfant. Mon corps a gardé ça certainement. J'ai faim, j'ai faim, je veux plus retomber dans la famine. Donc du coup je panique. Je dis pas du tout que c'est la meilleure des choses parce qu'il faut surtout pas faire ça. D'ailleurs depuis deux semaines j'ai une grosse cystite. Ça prouve bien que je ne bois pas assez. Enfin disons que j'ai pas du tout repris les kilos que j'ai perdu. Donc j'ai perdu 5 kilos après l'opération. Et pendant les fêtes j'ai pris un petit peu de poids. J'ai pris 600 grammes. Les 5 kilos que j'ai perdu j'ai repris 600 grammes. Là je pense que je vais essayer de prendre un peu plus soin de moi. C'est vrai que depuis quelques semaines je me suis complètement oubliée. Et paradoxalement j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai commencé à être plus confiante en moi. Donc c'est très paradoxal en fait. J'espère que cette année 2021 va être source de bonheur et de bonnes choses. On garde en souvenir les bonnes choses et puis on vit avec le moment. Après comme ça on enlève la négativité. C'est pas forcément facile de garder le moral dans des conditions comme ça. Mais j'essaye vraiment pour mon conjoint, pour mes parents, pour mon entourage. C'est important parce que quand tu vois quelqu'un que tu aimes être heureux. Ben toi-même tu es heureux. Et inversement, si toi tu es heureux, les personnes qui sont proches de ton cœur vont se sentir heureuse de te voir heureuse. Il a fallu que j'apprenne à lâcher un peu. Je suis extrêmement perfectionniste. Donc de lâcher un petit peu certaines choses. Que ce soit peut-être un petit peu moins bien que ce que je pensais. Mais très bien quand même. Et qui me prenne 5 heures de moins pour que je puisse tout faire et tout rendre à temps. Et aussi faire mes montages et mes vidéos. C'est vraiment mon loisir. Et du coup ça aussi de comprendre que, étant donné que c'est mon loisir, c'est pas grave si je sors pas une vidéo à temps. Ou si je sors deux heures après ou le jour d'après. Ou même de décaler d'une semaine là comme je viens de le faire. J'ai pas eu le temps de faire le montage. Et j'ai pas de monteur avec moi. Moi je fais tout le travail. Il a fallu que j'apprenne à lever le pied pour pouvoir continuer à vivre. De ne pas me noyer dans mes études. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui doivent ressentir ça. C'est quand même très compliqué de garder la motivation. Garder les pieds sur terre. De prendre soin quand même de toi. Tout simplement manger et boire c'est vital. Et moi j'oubliais complètement ça. Par contre je n'oubliais jamais de me laver tous les jours. Voire deux fois par jour. Moi vraiment l'hygiène c'est... Enfin l'hygiène c'est très important. Surtout en ce moment hein. Je pense pas que je sois maniaque. J'espère. Je suis pas des tocs non plus. J'avais plutôt l'impression de survivre qu'est de vivre. Et d'ailleurs mon corps me dit très bien. Non mais là il y a un problème dans la sécurité. J'espérais que cette vidéo ne soit pas trop longue. Mais comme d'habitude je parle beaucoup trop. Mais quand je parle moi c'est quasiment une logorée qui sort de ma bouche. Donc voilà les dernières nouvelles. Il y avait beaucoup de choses à te dire. Parce qu'en fait il y avait septembre, novembre, décembre, janvier. Il y avait cinq mois. Et je pense que je ferais des bilans un peu plus souvent. Parce que j'aime bien ce genre de format de vidéo où je parle. Ce genre de vidéo bilan où je te reparle beaucoup plus. J'aime bien. Là c'est une vidéo très longue parce que j'avais pas encore fait ce genre de vidéo. Et j'avais plein de choses à te dire. Je sais pas je peux faire ça tous les mois. Le bilan du mois et te raconter un petit peu ma vie. Ce qui s'est passé et tout ça. Et des choses importantes. Des récapitulatifs. J'espère pouvoir mener à bien ce projet. Et de pouvoir continuer à faire ce genre de vidéo. Moi j'aime beaucoup. Et donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Que tu as passé un très bon moment en ma compagnie. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de Pandagne. Mouak.